bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différents outils de sélection donc je suis désolé c'est encore un tuto très basique mais bon faire de la 3d c'est pour 90% du temps faire des sélections et ça de plusieurs manières donc il vaut mieux que je vous montre dès à présent tous les outils qu'on utilisera par la suite donc les différents outils de sélection se trouve ici si on clique sur la première icône et qu'on maintient on affiche la liste de tous les outils de sélection donc je vous montre rapidement le premier appelé tweak c'est le plus élémentaire de tous il permet simplement de sélectionner un objet en cliquant dessus rien d'étonnant mais ça me permet de vous montrer comment faire une sélection multiple imaginons qu'on veuille sélectionner tous les éléments du ghost layer et bien on maintient la touche shift du clavier et on clique simplement sur les différents objets pour les ajouter à la sélection un par un jusqu'ici tout va bien mais si à l'inverse on essaye de retirer un objet de la sélection instinctivement on va se dire qu'en maintenant la touche shift enfoncé et en cliquant à nouveau sur un objet sélectionné ça devrait fonctionner donc si je clique de la sorte sur cet objet ça fonctionne mais si je clique sur un autre objet comme celui ci là ça ne fonctionne pas mais vous avez sûrement remarqué qu'en revanche la ligne qui entoure l'objet a changé de couleur je recommence sur un autre objet pour que vous voyez bien la ligne qui entoure l'objet passe d'un orange disons foncé à un orange plus clair ouvrez bien grand vos oreilles je vais vous expliquer quelque chose de fondamental dans blender quand on fait une sélection multiple on peut avoir l'un de nos objets qui se distingue des autres on appelle alors cet objet l'élément actif et pour bien le distinguer des autres il est détouré avec une ligne orange plus clair donc ici cet objet est notre élément actif l'élément actif sert de référence pour tout un tas d'opérations c'est un petit peu comme le grand frère de la sélection mais on verra ça un peu plus tard et donc dans blender pour déterminer quel est l'élément actif d'une sélection on utilise shift plus clic si on ajoute des objets à une sélection de la sorte le dernier objet sélectionné prend automatiquement le rôle d'éléments actifs et si je clique à nouveau sur un objet déjà sélectionné cet objet devient l'élément actif ça peut être un peu déconcertant mais en même temps c'est un moyen super rapide pour déterminer quel est l'élément actif et comme on le verra plus tard c'est très utile donc voilà si je clique avec shift sur un objet n'étant pas l'élément actif il devient l'élément actif et n'est pas les sélectionner par contre si je clique sur l'élément actif là il est désélectionné donc voilà j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec ces histoires d'éléments actifs vous comprendrez plus tard l'intérêt de cet élément actif mais en attendant retenez que si vous voulez retirer de la sélection un objet qui n'est pas actif vous maintenez la touche shift et vous faites un double clic le premier clic sert à rendre l'objet actif et le deuxième clic sert à le désélectionner passons maintenant un outil qu'on va utiliser très souvent l'outil select box cet outil fonctionne comme dans plein de logiciels ou comme dans beaucoup de jeux vidéo du type stratégie temps réel on trace un carré avec la souris et tout ce qui est à l'intérieur du carré sera sélectionné vous remarquerez au passage qu'on n'a pas sélectionné les objets dans un ordre déterminé il n'y a pas d'éléments actifs ici car aucun objet n'a été sélectionné en dernier si on veut compléter la sélection on fait comme avec l'outil tweak on maintient shift et on ajoute de nouveaux objets à la sélection mais du coup on ne peut pas utiliser la touche shift pour retirer des objets de la sélection et donc à la place on utilise la touche contrôle et on retire les objets à l'intérieur du carré par contre si on fait un simple shift clic sans tracer de rectangle ça se comporte exactement comme si on utilisait l'outil tweak donc on ajoute des objets à la sélection on rend des objets éléments actifs et on des sélectionne l'élément actif ici vous avez différents modes de sélection personnellement je ne les utilise jamais quasiment jamais mais je vais vous montrer pour que vous sachiez à quoi ça sert là on est en mode new selection ça veut simplement dire qu'à chaque fois on recommence à 0 et on fait une nouvelle sélection si je choisis le mode additif là les objets à l'intérieur du rectangle vont s'ajouter à la sélection exactement comme si j'utilisais la touche shift à l'inverse en mode soustractif on retire les objets qui sont à l'intérieur du rectangle de sélection exactement comme si on utilisait la touche contrôle en mode différence ça commence à devenir un petit peu plus conceptuel pour chaque objet à l'intérieur du rectangle les objets déjà sélectionné seront retirés de la sélection et ceux qui n'étaient pas seront ajoutés c'est un petit peu une inversion de la sélection en quelque sorte en mode intersect on conserve la sélection pour tous les objets à l'intérieur du rectangle et on retire ceux qui sont à l'extérieur donc c'est l'inverse du mode soustractif donc je vous montre tout ça non pas pour que vous utilisez absolument ces différents modes mais pour que vous puissiez juger par vous même l'intérêt de ces modes savoir si vous devez y prêter attention moi pour ma part je les ignore quasiment tout le temps on peut faire de manière très efficace des sélections multiples en utilisant simplement les touches shift et contrôle ensuite on a l'outil select cycle c'est un outil qui nous permet simplement de peindre une sélection avec un genre de brosse donc on peut régler la taille de la brosse ici et on vient ajouter des objets à notre sélection en les survolant avec le clic gauche de la souris appuyé notez quelque chose pour que l'objet soit ajouté la sélection si on nous survole comme ça l'objet n'est pas ajouté pour que ça marche il faut survoler l'origine de l'objet vous vous rappelez l'origine c'est le petit point orange qu'on a déjà vu ensemble dans la vidéo sur les rotations par défaut blender affiche uniquement les origines des objets déjà sélectionnés mais pour que vous compreniez je vais aller dans le menu overlay et demander à blender de m'afficher l'origine de tous les objets et donc on peut voir toutes les origines de chaque objet avec ses petits points blancs donc là si je survole la géométrie de cette de cette lame rien ne se passe mais si je survole son origine qui se trouve ici ça fonctionne ensuite on a le lasso donc le lasso ça fonctionne comme pour la select box sauf qu'au lieu de dessiner un carré on dessine une forme libre et donc ça peut être bien quand on a besoin d'être précis quand on veut sélectionner des objets qui sont très proches d'autres objets qu'on ne désire pas sélectionner par contre tout comme avec le select cycle avec le lasso il faut bien entourer l'origine de l'objet pour que ça fonctionne si je ne prends pas l'origine ça ne fonctionne pas voilà c'est tout pour les outils de base on a également d'autres outils dans le menu select ici ça nous donne accès à des commandes qui permettent d'effectuer des sélections sans la souris mais pour l'instant il ya juste par exemple le raccourci le select all dont le raccourci est la touche à ça c'est très utile par exemple quand on quand on ouvre blender à chaque fois on a ce cube cette caméra et cette lumière donc la première chose qu'on fait à chaque fois c'est à pour tout sélectionner et x pour tout supprimer les autres commandes sont sont intéressantes mais métro contextuel donc on en reparlera plus tard dans des prochaines vidéos si on a besoin les utiliser à ce stade des différentes vidéos on a appris à contrôler la vue on a appris à transformer des objets avec différents types de transformation et on a appris à faire des sélections et en fait faire de la 3d c'est répéter ces trois opérations en boucle au règle la vue on fait une sélection on transforme notre objet et on change de vue on re sélectionne un autre objet et on lui applique une transformation et ainsi de suite et donc bien souvent on va vouloir utiliser un gizmo pour transformer un objet et donc ça veut dire qu'on va devoir utiliser l'un de ces trois boutons pour passer entre les différents outils de transformation heureusement pour passer de l'un de ces outils à l'outil de sélection on n'est pas du tout obligé de changer à chaque fois et c'est tant mieux car les raccourcis clavier sont plutôt infâme par exemple move c'est shift space bar g c'est totalement inutilisable et donc si par exemple j'utilise l'outil de transformation déplacement on peut quand même continuer à faire des sélections avec le tweak ou avec le dernier outil de sélection qu'on a utilisé précédemment c'est à dire ici le lasso le réglage se passe ici dans ce menu appelé drag donc en gros ici on peut dire à blender quoi faire quand on drague la souris en dehors du gizmo c'est à dire quand on fait un clic et glisser avec la souris sans toucher au gizmo donc là dans le menu drag on a select lasso donc blender utilise le lasso mais on peut lui dire d'utiliser la redbox ça fonctionne aussi on a aussi le choix active tool alors ça ce n'est pas très intéressant car ça veut simplement dire que si on drague la souris en dehors du gizmo on fait plus de sélection mais on transforme la sélection avec l'outil actif donc ici déplacement en s'alignant sur les axes de la vue comme on en a déjà parlé c'est à dire comme si on utilisait le petit cercle blanc du gizmo et pour ça on connaît une manière bien plus efficace utiliser un raccourci en l'occurrence ici pour déplacer un objet on peut utiliser la touche g on peut même afficher les trois gizmo en même temps avec cet outil l'outil transforme qu'on n'a pas encore vu jusque là l'outil transforme nous propose un gizmo trois en un qui permet de faire tous les trois types de transformation donc la rotation le déplacement l'échelle etc personnellement moi je n'aime pas trop ce gizmo trois en un là ça va parce que pour enregistrer les tutos j'utilise une petite résolution d'écran afin que ce soit bien lisible pour vous mais quand on travaille en 4k le gizmo devient tout petit et du coup c'est plus que probable qu'on se trompe quand on veut sélectionner un axe là entre la flèche qui représente le déplacement et le carré qui représente le scale l'espace est tellement court que si je veux faire un déplacement je peux accidentellement faire un scale à la place et ça me permet au passage de vous donner une astuce bien utile si vous déclenchez accidentellement une transformation ou si finalement vous ne voulez plus faire la transformation vous avez commencé plutôt que de valider et annuler ce que vous venez de faire vous pouvez tout simplement faire un clic droit et ça remet tout comme avant c'est très 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 pratique vous pouvez aussi changer de type de transformation après en avoir commencé une là je suis en train de faire un scale sur z mais sans rien validé ou annulé je peux utiliser la touche j'ai du clavier et là je fais alors un déplacement sur z comme je voulais le faire initialement et ça marche aussi avec la touche r pour faire une rotation sur z parenthèse fermée je suis pas trop fan non plus d'afficher les trois guizmos en même temps car le gizmo de déplacement perd les petits carrés qui représente le plan entre deux axes et ça j'aime beaucoup les utiliser donc bon vous verrez de votre côté ce qui vous convient le mieux mais sachez que afficher les trois guizmos en même temps implique de perdre certaines fonctionnalités donc là on vient de voir comment faire pour continuer à profiter d'un outil de sélection lorsqu'on utilise un gizmo de transformation mais on peut également faire l'inverse travailler avec l'outil de sélection tout en pouvant faire les transformations avec un gizmo donc bien sûr si j'utilise l'outil de sélection on n'a plus de gizmo mais si vous allez dans ce menu le menu gizmo vous pouvez dire que le gizmo move rotate ou scale s'affiche quand on est en mode sélection par exemple ici avec le gizmo move on peut même afficher plusieurs gizmo en même temps par exemple ici move et rotate move rotate et scale et on retrouve le gizmo de cet outil ici etc move et rotate et voilà pour ma part quand je pose ou modélise une figurine je vais principalement faire des déplacements avec la touche g donc sans avoir besoin de gizmo mais pour les rotations j'aime bien voir mon petit gizmo quand même donc ce que je fais c'est que j'affiche le gizmo de rotation comme ça je l'ai toujours sous la main et j'utilise la touche g pour me déplacer et j'ai ma cd box pour sélectionner des objets et voilà je pense qu'on a fait un bon gros tour sur tout ce qui concerne les sélections évidemment il existe d'autres moyens bien puissants pour sélectionner par exemple des groupes d'objets en un seul clic mais on verra ça plus tard dans la vidéo dans laquelle on parlera de l'outliner merci d'avoir suivi ce tutoriel qui a été un peu plus long prévu et je vous dis à bientôt